salut à tous les amis on se retrouve pour parler encore de l'ADCC et là on va parler peu de toutes les catégories on va regarder en général qui sont nos favoris qui nous voyons aller jusqu'au bout mais tout d'abord les amis n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si des sujets particuliers vous voulez qu'on aborde pour nous contacter pour un accompagnement c'est sur instagram fred j'ai du très très gros niveau et à des combattants que j'ai hâte de voir là c'est dur de savoir principalement il ya deux mecs qui m'emballent à mort qu'ils aient dans cet ADCC ces deux monstres le premier ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé un mec aussi fort c'est mika galvao ouais ça je suis d'accord avec toi un phénomène qui a soumis tout le monde au calife là c'est impressionnant et il a soumis des tueurs 18 ans ou 19 ans 19 ans monstrueux grosse lutte gros sol fort sur le dos fort partout en fait je suis à fond du monde récemment en ceinture noire pour sa première année en ceinture noire et le deuxième c'est j'ai des mecs carrément qui m'envoient des messages sur instagram c'est nick ariane ah ouais tu as vu les sparrings avec le frère à nicrod là davidier rod exactement et si ils y sont sur youtube n'hésitez pas à regarder on est qu'il a gagné les qualifs un point de 88 il a tué tout le monde même son sparring qu'il a fait avec qui incornelius qui n'est quand même un monstre et il joue et il s'amuse avec ce qui n'est pas la luce c'est impressionnant on va commencer par 66 avant d'abord dire que la 877 mais c'est mes favoris on va y revenir alors 66 voya h williams ce que tu connais bien c'est impressionnant je vais dire les noms principaux j'ai les principaux donc il y a les deux d'amazonie diogo reis et fabricio andrew super fort diogo reis qu'on a vu impressionnant ah oui exact il ya diego pateau aussi on a vu battre ethan qu'on connaissait pas nous à l'époque petite histoire on voit ethan au champion de new york en premier et du coup on se dit ben ethan on se voit au world super et tout bon world on arrive premier tour je crois que c'est un petit brésilien j'irai un peu cher ce petit brésilier j'ai affreux il va se faire éclater il a gagné inconnu le mec à un tueur à gage à stavons ce final qu'est ce qu'il est fort lui donc du coup baïd et dans cette chambre c'est ouais c'est un tour marron à l'époque ouais gary tonon qui descend en 66 maintenant après il ya et gaza mais jo martinez qui sont connus bien sûr kennedy massiel le fils de cobrenia la légende qui a fait donc deuxième dernière adcc et la case cricorien qui a gagné donc les qualifs cette année et enfin pour moi le favori enfin un favori n'est pas favori mais pour moi c'est lui qu'il faut se méfier c'est coller à batte le l'élève des frères mendes toi tu fais que m'en parler de lui ah il est impressionnant ah il est choquant c'est j'ai l'impression de revoir rafael mendes d'accord à l'époque en 2009 il est talentueux ils s'entraînent bien il a pris du physique celui qu'on avait joué au world noggy le nom il s'est pas lui qu'on avait vu non mais pas vu tu es encore trop je ne t'imagine quand même pour y être c'est impressionnant lui c'est il vient de gagner les cheveux du monde en ceinture violette là en kimono et lui c'est vraiment en plus c'est vraiment le même style que rafael à l'époque c'est des anacondas à rouler il s'enroule dans les jambes berimbolo c'est lui quand il a gagné les qualifs donc les qualifs les plus difficiles donc aux états unis où il a gagné sept ou huit combats c'était vraiment impressionnant pour moi c'est le c'est lui qui va gagner sauf après peut-être dans les quatre favoris là tes quatre favoris je vais dire coller à batte et fabricio androu de l'amazonie à etan il ya etan allez un petit etan d'accord etan et enfin je te dirais je vais dire un européen quand même parce que pour être un peu chauvin h william parce que je trouve c'est h william c'est un des européens qui a le plus de chances de le faire une belle performance il m'avait impressionné contre bas et contre etan justement au polaris donc mes quatre favoris les tiens moi je te suis mon gars si tu me dis qu'on va battre à colabat et franchement en boîte et les jours après moi je te mets partout je te mets ray c'est moi je l'aimais eux c'est petit à l'est tous les devoirs et tous les amazoniens les trois amazoniens je l'aimerais fabri sur andrew et les trois là tu penses qu'en amazone ils ont un truc je les vois entraîner dans leur dortoir là c'est bon pas battre c'est qu'il leur club sur j'ai fait une vidéo c'est pour ça que je dis ça j'ai vu se préparer comme des tarés j'ai dit c'est foutu quoi c'est des tueurs un gage les mecs à l'étonnement sauf que la journée ils ont tout sacrifié pour et ces gars là c'est je les vois pas perdre quoi aucun des quatre tu vois je vois pas d'un point même si tu penses avec eux le vice du de l'américain ce barbain gareto non soit il y avait pas moi je pense pas que ben j'ai du mal à croire pour moi il a plus de chance 77 ouais c'est vrai que moi aussi ils sont trop flexibles et d'accord toi tu sais c'est comme les miaos et tout tu peux pas ça marche pas terroir quand il est affronté paolo miao ou jua où il avait affronté garyton au nom de joie et mais il essayait d'y mettre des talons dans tous les sens on n'entend pas ils sont trop fait qu'à théoré là c'est c'est trop dur de leur passer la gare en pression c'est très difficile ouais bah c'est d'ailleurs pour ça que niki rayon est monté une catégorie il a bien fait parce que c'est plus tu descends dans les cartes et puis c'est dur le graphing ouais c'est vrai catégorie 77 kg donc là bas moi je trouve c'est la plus relevé à celle là c'est la caté de la mort donc le tenant du titre qui était torès oliver tasa qui est de retolo william taquette michael galvao roberto riménez la clan gills devy ramos nicky rayon dante leone et après je veux dire allez renato canto c'est qu'on y avait tous reconnus mais je t'ai dit vraiment les gros non il est chaud mais j'avais pensé à lui mais maintenant qu'ici il est beaucoup dans le mma c'est dur de performer en mma et à dcc où c'est vraiment dire un règlement spécifique je pense que les gens en tête le dévi ramos de 2015 c'est qu'elle avait fait le jouj contre les prix mais je pense que c'est plus le même moi je pense que je peux pas être un niveau vainqueur à des cc après s'il va me faire il va me faire mentir mais je ne vois pas tu vas battre des cahiers de retolo qui font que ça que ça que ça ou des jt ils sont favoris là c'est jt ouais donc c'était 4 alors jt qu'il qu'ils aient retenu ouais ah oui attendu niki oui il n'y qu'il n'y qu'il n'y qu'a pas beau ouais j'ai dit un jt qu'aider mais qui n'a pas vous elle n'a pas de quai je vais me mettre à chaud qu'il fait pas les choses et très gérée et fort à l'enjeu garde qui est à l'intérieur mais vraiment fort lui c'est un monstre les mots forts partout en plus maintenant ils ont une lutte de toute façon dans les quatre là ils ont une lutte de malade j'allais dire william taquette aussi qui a été impressionnant c'est auquel il fait des cc l'effort mais non je dois pas passer c'est lui ouais donc à tommy lang et coeur aussi qui est très fort qui est un représentant européen qui peut faire une différence mais je ne vois pas la kt est incroyable ouais moins 88 1,88 grosse kt aussi matthéus diniz et au flan lagann qui a mis la clé de talons à thomas berthane sont elle d'un carlo baudoni j'ai rodriguez donc aïsac bayan c'est jean di ribeiro de singer taille rutolo donc le frère wagner rocha lucas barbosa aïsac mitchell et pedro marino assez n'importe quoi c'est que c'est pour moi là c'est j'ai dénise lignée de françois barbosa barbosa ouais à examen des arrêts tu prends là il est trop vieux maintenant attendait il va examiner là il est trop vieux ils sont durs fred moi je pense que maintenant il est je crois ouais je pense qu'il va être dépassé par le par la nouvelle génération je pense que c'est à dc c'est trop après je peux me tromper un mais j'en déjeuner je te dis que les matthéus diniz matthéus parce que denis et barbosa ils sont compliqués des anti-jeux et qui t'a dit qu'il y a taille rotolo il ya dj rodriguez toi dame j'ai rodriguez j'ai vos décès il est fort ouais je m'adjaye parce que la nouvelle génération alors moi je me rappelle qu'il a été impressionnant quand même dans les qualifs après je pense dans les qualifs il est un peu impressionné les gens par passer il a fait beaucoup c'est scrum de malade c'est mais je pense que là la décès c'est un niveau de suite pourra pas passer je pense moi je vois donc d'un carreau boudoni qui est un élève à denauer aïsac bayonne c'est donc et c'est quitter à l'ancien prof de du dream art oui donc qui leur choix il est encore isaac mitchell que un peu un élève à un panneau un partenaire d'entraînement de craig johns et il m'a dit que tout le monde dit que c'est un monstre ouais et je vois bien une petite surprise et au flanagan donc c'est le britannique qui a fait la surprise au calife adsc qui a vraiment un très bon système de leg lock et je le vois bien créer un petit surprise lui d'accord au moins arrivé en demi finale d'accord 99 99 donc là on a pas beaucoup de catégories des amis à la dcc ouais ouais ça va d'ailleurs pour ça qu'il est le prestige parce qu'il n'y a pas énormément de catégories donc quand vous gagnez c'est comme ça c'est prestigieux donc on a alors rafael lovato junior kenan du arte yuri simo s patrick gaudio nicolas merigali vinicius gazola trattor qui n'est pas dans la finale contre cordon ariane craig johns kyle bohème donc c'est le gros non et l'eau grève pour aller durste kt aussi là elle m'intéresse un peu moins moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est merigali pour savoir je veux dire greg johns merigali et comment ça joue entre les deux aussi ouais du arte s'il revient sur meilleur niveau ouais et les trattors quand moi je veux dire comme toi je veux dire simo s à la place de trattor ce six mois c'est comme quoi c'est vrai c'est moi si l'expérience il a deux fois des cc quand je suis deux catégories des jeux rudes il a un jeu pour la dcc ouais ouais pareil que toi ces quatre là ouais et enfin la dernière catégorie donc les plus qui est 39 donc il ya daniel manas ou quand c'est le roumain que je disais c'est en train de chez danauer qui est donc à la même catégorie gordon ryan nick rod rodriguez philippe pena joao rocha victor hugo qui est aussi dans orlando sanchez cyborg et vini magalaès et max jiménis c'est connu aussi nicrod à toi tu as mis un nicrod bon oui il va aller au bout lui cyborg ouais allez pas jeune cyborg ouais monsieur borg il est là à chaque fois en 10 ans c'est bon à chaque fois il est un dernier carré il est dur victor hugo tu le vois pas gagner on l'avait vu victor en marrant il avait perdu contre mathéo souhaité qui est devenu d'ailleurs plus de nouvelles il a perdu en absolu ouais je sais pas le reste maille à gordon et peinard sur moi moi je pense voir une finale gordon a rien de philippe et peinard quand rien de philippe et peinard mais gordon il fait le il fait aussi le parce que quand j'ai pas repris alors c'est normalement quelqu'un qui fait le super fight mais prépare le papa mais lui a voulu faire c'est parce qu'il dit qu'il va pas faire qu'un seul super fight et comme il n'a pas gagné cette catéla il a gagné 88 99 il veut gagner le plus 99 pour entrer dans le nom monsieur gordon alors oui enfin gordon mais après du coup contre qui donc gordon ah mais ça moi j'ai hâte de voir contre nicrod alors moi si c'est bien moi c'est le combat qui m'en parle le plus là moi aussi ouais parce qu'en plus c'est deux anciens partenaires d'entraînement ils se connaissent bien nicrod normalement à une meilleure lutte que gordon et plus athlétique gordon donc du coup moi je dirais pareil comme toi nicrod gordon philippe et peinard et après toi tu as dit cyborg moi j'aurais dit aller à un joa au rocha et peut-être orlando sanchez qui peut nous faire des et qui est le seul vainqueur de la dcc sans avoir mis un fond quand même qu'avec des décisions ou des orlando sanchez voilà et après il ya les féminines mais c'est les féminines je faut qu'est ce que j'aime bien c'est en plus de 60 et en moins de 60 faut la preuve connaître d'habi à mesquite à son davis donc à basilou et maïs abastos mais après là je ne cache pas que j'ai pas trop regardé les filles sur la dcc même si elle est très forte ouais donc les amis mettez nous en commentaire qui vous voyez remporter par catégorie ceux qui connaissent qui sont vos favoris même tout court et en tout cas ça je pense qu'il va avoir des sacrés matchs et sacrés actions parce que c'est vraiment c'est le haut niveau du haut niveau là c'est la crème de la crème s'il ya un événement à pas louper en grappling c'est celui qui sera du coup sur le grappling ouais voilà les amis donc on vous dit à très vite on fera le débriefing tous ensemble et on vous remercie encore pour la force de la crème